Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la suite de la première vidéo qui a été diffusée Concernant le spoil massif des prochains items que va vendre Xur Donc tout d'abord je vous invite si vous ne souhaitez pas vous gâcher la surprise A quitter cette vidéo puisque je vais vous annoncer les prochains loot à venir Mais juste avant de commencer cette vidéo je souhaitais éclaircir un petit point Puisqu'apparemment bon nombre d'entre vous sont extrêmement impatients de connaître ma source Au point même de dire que je veux la garder secrète Bien évidemment la source ne va pas tarder à se révéler à peu près partout sur internet Donc ce n'est pas le but si jamais vous avez des doutes vous pouvez réécouter la première vidéo Dans laquelle je dis en mettant bien des guillemets que je ne souhaite pas révéler ma source Et que je mets des pincettes car je ne suis absolument pas sûre de son contenu Donc bien évidemment je préférerais attendre que ça se vérifie la semaine prochaine Mais comme vous êtes impatients je vous donne d'ores et déjà mes arguments Donc j'ai eu l'information de ce leak il y a environ 3 ou 4 jours De par la vidéo d'un américain Et ce même américain a trouvé des informations sur le site reddit Donc je vous mettrai l'adresse du site en dessous dans la description Il faut maintenant savoir que la personne qui a rédigé le post sur reddit se nomme Maimon Guy Et je ne sais pas s'il s'agit de la même personne mais en tout cas la véritable véritable source de cette information C'est un japonais qui possède lui-même une chaîne youtube et qui diffuse ces informations sur lesquelles reddit se sert Voilà vous avez l'origine de ma source Donc je vous mettrai le nom du site comme je vous l'ai dit dans la description Et maintenant c'est parti on va pouvoir parler de la prochaine nuit noire, des prochains dégâts et également des prochains loups de Xur Donc on commence tout de suite avec les items de Xur pour le 13 mars prochain Il y aura donc le gant pas de plan B pour les titans Le torse écusson d'alpha lupi pour les chasseurs Et le casque lumière par delà l'adversité pour les arcanistes En revanche côté arme gros déception il s'agira de la télécommande universelle Cette fameuse arme dont je ne sais pas encore comment me servir ni vraiment où elle peut puiser son utilité Et concernant l'engramme exotique nous aurons le droit à un engramme de bras tout simplement On va maintenant pouvoir parler de la prochaine nuit noire Elle se déroulera donc sur Vénus il s'agit de l'enclos de l'hiver avec le prêtre Archonte Et concernant ses dégâts et bien la bonne nouvelle il s'agira des 3 dégâts solaire, cryo et abyssal Et voilà c'est tout pour cet énorme spoil Je vous invite à rester connecté à notre chaîne YouTube pour avoir les prochaines informations Vous pouvez également me suivre sur Twitter, je lâche pas mal d'informations sur Twitter Vous avez actuellement le nom de mon compte qui s'affiche à votre écran Et vous le retrouverez également dans la description en dessous de cette vidéo N'hésitez pas comme toujours à partager, à liker massivement cette vidéo si elle vous a plu Et à me laisser votre avis, un petit commentaire Vos commentaires sont super utiles, ils me permettent d'avancer, de m'améliorer N'oubliez pas que je fais tout ça par plaisir, par passion Donc votre retour il est très très important pour moi Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite Ciao ciao !